Allô, Audrey! Contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de réaliser ses rêves. Puis je pense que tu es la personne parfaite pour en parler, entre autres parce que tu as réalisé ton rêve de te lancer en affaires, tu as réalisé plusieurs rêves de voyager, accomplir des choses que tu voulais. Puis j'ai envie qu'on parle de ton parcours puis comment tu as réussi à justement réaliser beaucoup de rêves pour toi, comment ça s'est manifesté. Puis on va donner des outils concrets, je pense, aujourd'hui par rapport à le développement personnel. Donc, très hâte de parler de tout ça avec toi. On a eu quelques problèmes techniques pour celles qui voulaient assister en live. On n'a jamais pu se rendre en live. On a essayé deux plateformes différentes et Facebook ne nous laissait pas. Donc, si vous écoutez, c'est en rediffusion. On est contentes de vous l'offrir quand même. Oui, merci beaucoup, Amélie. Ça va être le fun, notre belle discussion. Vraiment, vraiment. Fait que ma première question pour toi, Audrey, c'est comment s'est né ce désir-là de vouloir changer ta vie. Parce que je pense que tu as quand même fait un pivot dans ta vie à un moment donné qui a fait un 180. Je connais pas mal ton histoire. Donc, peut-être nous expliquer ou expliquer à ceux qui ne connaissent pas ton histoire, c'est quoi ce pivot-là dans ta vie puis qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu voulais vraiment réaliser tes rêves puis aller dans une nouvelle direction. Hum, OK. C'est vraiment une bonne question. L'élément déclencheur, bien, je pense que, tu sais, ça vient suite à ma première grossesse, là, suite... Tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça, là. Tu sais, le fait de devenir maman, des fois, ça change beaucoup, tu sais, tes envies, tes ambitions, ce que tu veux. Puis là, tu te mets à te poser des questions sur, justement, qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie. Fait que je pense que pour moi, ça a été ça aussi, là, tu sais. Suite à la naissance de mon garçon, bien, tu sais, moi, dans le fond, je viens, tu sais, d'un milieu que j'ai toujours travaillé comme professionnelle, comme comptable, dans un bureau et tout ça, puis... Mais on dirait qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait vraiment quelque chose dans... Je ne sais pas, j'avais comme le feeling que je voulais faire plus, tu sais, que je voulais créer mes projets, que je voulais créer mon entreprise, puis, tu sais, ce désir-là, il était de plus en plus présent, tu sais, jusqu'au jour où que, OK, là, je ne peux plus continuer comme ça, là, tu sais, ce désir-là, il était tellement, tellement là que c'est là que j'ai fait, OK, bien, là, je ne peux plus continuer de même, là. Fait que j'ai pris cette décision-là, tu sais, de démissionner de mon emploi, puis de me lancer, tu sais, à mon compte, puis je pense que c'était comme un rêve que j'avais, mais que je... Tu sais, que je refoulais un peu, comme que je... Je ne sais pas si je te ferme, là, mais tu comprends? Oui, tu n'assumais pas, tu n'assumais pas du tout que c'était un rêve que j'assumais, là. Oui, vraiment. Fait que jusqu'au jour que je l'ai, tu sais, je l'ai fait, je me suis lancée là-dedans, puis ça a été vraiment la meilleure décision, là. Puis, c'est quoi qui a fait que tu as, comme, justement, eu ce rêve-là? C'est-tu parce que tu as vu quelqu'un faire ça ou est-ce que c'est parce que tu as, comme, tu as lu quelque chose? C'est quoi qui a fait que tu as eu cette idée-là de dire, ah oui, j'aimerais ça me lancer en affaires? Parce que, je veux dire, oui, il y a quand même cette option-là qui est offerte pour nous, mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend parler tant que ça ou ce n'est pas quelque chose que, quand on n'est pas dans un environnement d'entrepreneur, bien, on n'a peut-être pas cette idée-là. Fait que c'est quoi qui a été, comme, la chose qui t'a allumé cette petite étincelle-là ou qui t'a donné l'idée de peut-être te lancer en affaires? Oui, parce que c'est ça, moi, je ne viens pas du tout d'un milieu d'entrepreneur, là. Tu sais, il n'y en a pas vraiment autour de moi et tout ça. Je pense que c'est avec les réseaux sociaux. C'est vraiment de voir que, de commencer à suivre, tu sais, des gens qui font ça, qui ont leur business en ligne, qui ont parti de leur projet en ligne. Tu sais, au fur et à mesure, tu sais, si je recule de plusieurs années, on en voyait de plus en plus. Puis c'est ça, c'est à force de voir que, OK, il y a autre chose qui existe de différent. Puis là, ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment avec les réseaux sociaux, là. On peut dire ce qu'on veut, là, par rapport aux réseaux sociaux. Je pense que ça montre des nouveaux modèles de qu'est-ce qui est possible. Puis c'est qu'il y a différents modèles aussi. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas juste un modèle d'exemple, bien, il faut que tu fasses ta business comme ça ou il faut que tu fasses exactement ça pour réussir. Il y a plein de façons de réussir. Fait que je trouve ça intéressant qu'on parle de, comme, justement, les médias sociaux, parce que pour les femmes qui écoutent puis qui se disent, tu sais, je ne suis pas du tout dans cette situation-là. Moi, je ne suis pas du tout dans cette position-là où est-ce que je peux accomplir des choses. puis je sens que c'est vraiment loin de ma réalité. Bien, il y a plein de choses qui sont à ton avantage en ce moment. C'est qu'il y a des modèles qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, il y en avait vraiment moins avant que maintenant. Fait que ça montre tout ce qui est possible. Puis je connais beaucoup de gens aussi qui sont à temps partiel dans leur entreprise en ligne complémentaire à un emploi à temps plein. Fait que des fois, de juste s'ouvrir à suivre des gens qui font ça. Puis un des premiers trucs, je pense, tu sais, comme, pour réaliser tes rêves, c'est de voir que c'est possible pour les autres parce qu'après ça, tu vois que c'est possible pour toi aussi. Puis quand tu t'entoures de gens qui l'ont fait ou quand tu t'entoures de gens qui réalisent ce que toi, tu aimerais accomplir dans ta vie, bien, ça t'aide à avoir des modèles un petit peu, puis suivre les pas. Ça va plus vite que si tu essayes de le faire par toi-même, j'ai l'impression. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, j'avais quand même un métier de comptable. Fait que c'est sûr qu'au départ, je me disais, je ne pourrais pas faire autre chose que travailler dans un bureau. Puis justement, c'est avec les réseaux sociaux puis en voyant que, OK, il y a d'autres professionnels, tu sais, qu'on parle d'autres comptables, d'avocats, de peu importe, tu sais, d'autres métiers que là, je commençais à voir justement sur les réseaux sociaux que, OK, eux autres, ils ont sorti, tu sais, du moule traditionnel de travailler dans un bureau. Ils sont sortis de ça, ils sont sur les réseaux sociaux, ils travaillent à leur compte, ils ont leur business. Fait que là, j'ai fait, ah, OK. Fait que ça veut dire que je peux le faire moi aussi. C'est pas à cause que j'ai un métier qu'il faut que je reste là-dedans. Fait que là, je peux faire autre chose. Fait que c'est vraiment ça qui m'a, justement, sorti de ce moule-là de voir qu'il y a d'autres possibilités qui existent qu'on ne voit pas au départ. Oui, complètement. Puis, si on retourne à peut-être justement ton cadre que tu t'étais mis, je pense que ça, c'est quelque chose qui limite beaucoup les femmes de se mettre dans une boîte. Puis, moi, je suis juste maman. Moi, je suis juste comptable. Moi, je suis juste X, Y, Z, la femme de whatever. Puis, c'est une des choses qui peut-être fait que les femmes ne s'émancipent pas puis elles ne sont pas capables de vraiment se voir puis d'être capables de réaliser qu'elles ont peut-être des rêves puis d'assumer leurs rêves. Je pense que les boîtes nous font vraiment limiter dans nos options. Puis, j'ai peut-être envie de t'entendre sur, il y a-tu des boîtes comme ça qui t'a vraiment dû te défaire dans ton parcours peut-être de femme, entrepreneuriale, qui t'ont vraiment libérée puis qui t'ont montré le champ des possibles que je pense que ça, ça pourrait vraiment inspirer d'autres femmes à comprendre comme ces patterns-là. Oui, bien, c'est sûr. Là, premièrement, celle que j'ai nommée, là, tu sais, la boîte de OK, bien, j'ai mon métier puis ce métier-là, il se fait juste dans un bureau comptable ou dans une entreprise ou comme salariée. Fait que ça, moi, ça, ça a été la première de faire OK, non, tu sais, je suis quand même, j'ai ma profession, mais je peux faire autre chose, pareil, même si c'est des choses qu'on voit moins souvent parce que, tu sais, souvent, justement, par exemple, des professionnels, on voit moins ça, justement, sortir de ce cadre-là pour faire autre chose, avoir leur business, faire différent. Bien, moi, je suis allée plus dans le coaching, dans la formation puis ça, on voit moins ça. Fait que, tu sais, juste se permettre de voir d'autres possibilités. C'est pas à cause qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font qu'on ne peut pas le faire. Fait que vraiment, première chose, puis, se libérer de la peur du jugement des autres. Tu sais, moi, au départ, c'était vraiment ça. 4 ans, quand j'ai commencé, c'est OK, mais qu'est-ce qu'ils vont dire tous mes collègues CPA puis tous mes amis puis tout ce monde-là, tout mon univers, tout mon cercle, qu'est-ce qu'ils vont dire que moi, je démissionne de ça puis je pars à mon compte une entreprise à faire des formations en ligne. Tu sais, moi, j'avais vraiment la peur du jugement. Qu'est-ce que les autres vont dire parce que je ne connaissais personne qui faisait autrement, qui avait fait autrement, parce que j'étais vraiment, moi, j'avais une grosse, grosse peur du jugement. Je pense que c'est vraiment ça, tu sais, de voir qu'il y a d'autres possibilités qui existent puis de se libérer de la peur du jugement, dans mon cas, ça a été vraiment deux gros points. tellement. Je ne sais pas si tu peux expliquer un petit peu le parcours ou l'évolution personnelle que tu as dû faire pour te libérer du jugement. C'est quoi que tu as trouvé qui était le plus bénéfique pour toi par rapport à vraiment enlever des couches de jugement par rapport à toi, enlever des couches de jugement des autres? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à évoluer dans cette direction-là? Ça s'est fait tranquillement. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Quand j'ai commencé, je pense que c'est la façon que j'expliquais mon projet aux gens de mon entourage. Parce que souvent, on a peur de se faire juger par les gens de notre entourage. C'est souvent ça, les gens qu'on connaît. Juste la façon que j'expliquais mon projet, je l'expliquais plus d'une façon terre-à-terre, d'une façon concrète. Je ne sais pas, moi, je disais au début, je vais aider des femmes à faire des budgets. Mais ce n'était pas tant ça que je faisais. C'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup le mindset, la relation avec l'argent. Mais au début, ce n'est pas comme ça que je l'expliquais. Je l'expliquais d'une façon que je me sentais à l'aise à expliquer ça. Puis aussi, au fil du temps, quand tu vois que je commence et que je suis capable d'avoir des clients, que je suis capable d'avoir de l'impact, que ça commence à fonctionner, bien là, tu ne veux pas, tu deviens de plus en plus à l'aise de façon naturelle. Moi, c'est ça que c'est un peu produit. De façon naturelle, ça s'est fait que je vois que je ne me fais pas juger finalement. Au contraire, tout le monde est comme « Hey, wow! » Ils sont curieux même. Ils me posent des questions, ils veulent en savoir plus. Quand tu commences justement à embarquer là-dedans, à en parler de plus en plus, tu vois que le jugement, c'est juste dans ta tête souvent. Oui, c'est correct, c'est safe. Oui, puis ce que j'aime, c'est que tu ne veux pas, toi aussi, tu as ton propre jugement par rapport à toi parce que tu n'as pas fait tes preuves au début dans le sens que toi-même, tu peux douter un peu. Dans un sens, quand tu lances quelque chose, il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans, il y a beaucoup d'incertains puis c'est normal, je pense, de douter de soi quand tu commences un petit peu quand même. En fait, je pense que c'est simple même de douter un peu de soi quand tu le fais. Ça fait que d'être capable de dire « Hey, comme j'ai bâti ma confiance à travers le temps, en prenant action puis en voyant des résultats, je pense que ça, ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes à se dire une des façons de te libérer du jugement dans le fond, c'est de prendre action parce que tu ne te sortiras jamais du jugement si tu ne prends pas action vers cette direction-là dans un sens. Puis j'aime aussi que tu as mentionné, tu sais, tu ne dois rien à personne. C'est exemple, les gens te posent des questions mais tu ne leur dois pas tous les détails de ta business puis eux, ils ne te doivent pas une compréhension globale non plus de ton entreprise ou peu importe ce que tu as comme projet ou comme objectif. Tu sais, on parle, mettons, du fitness, je pense qu'on va parler aussi du bundle puis de la révolution toute incluse mais mettons qu'on parle d'un cheminement de vraiment reprendre des saines habitudes de vie, exemple, puis vraiment prendre soin de ton corps. Il y a beaucoup de femmes qui ont ça comme projet, comme ambition peut-être après avoir eu un enfant puis vraiment reprendre soin d'elles. Bien, c'est sûr que si tu manges différemment avec tes amis, tu vas peut-être ressentir un jugement, mais ils n'ont pas besoin de tout comprendre, ils n'ont pas besoin que tu leur doives des justifications, tu sais, tu dois des justifications à personne dans le fond. Exact. Là, on commence avec qu'est-ce qu'on est à l'aise puis tu sais, tu as mentionné un super bon point au début, c'est sûr qu'on doute de nous, tu sais, c'est la première fois qu'on fait ça, ça va-tu fonctionner, ça fonctionnera-tu un peu moins bien, ça va-tu aller vite, ça va-tu être un peu plus long avant que ça prenne une expansion, tu sais, au début, on ne le sait pas quand on commande, tu sais, nous-mêmes, on doute, c'est sûr qu'on a peur de se faire juger par les autres si notre projet ne fonctionne pas, si on n'a pas les résultats qu'on pensait avoir, tu sais, il y a tout ça aussi derrière. Je fais un parallèle avec les finances parce que dans ton cas, c'est ce que tu offres aux femmes, c'est vraiment un accompagnement financier pour leur permettre d'avoir une liberté financière puis je pense que c'est la même chose avec les finances au bout de la ligne, tu sais, tu peux vraiment avoir honte puis beaucoup de jugement puis tu sais, beaucoup d'incertitudes par rapport à ta capacité à reprendre en charge tes finances parce que tu n'as jamais vraiment connu l'inversité, tu n'as jamais vraiment connu c'était quoi d'avoir une relation saine avec tes finances puis au début, c'est sûr et certain que comme tu ne vas pas te faire confiance, au début, ça va être vraiment, peut-être vraiment difficile de regarder justement tes dépenses puis de regarder tes limitations puis de regarder tes croyances puis d'être capable de voir que si tu veux réaliser tes rêves, bien, ce n'est pas une vie de facilité que tu dois viser, c'est une vie de relever des défis dans un sens parce que je ne pense pas que tu peux avoir tes rêves sans relever de défis, tu sais, je pense que la raison pourquoi certains ne le font jamais c'est qu'ils ont trop peur de cet inconfort-là, tu sais, ils ne font pas confiance qu'ils sont capables de gérer cet inconfort-là puis j'ai peut-être envie de t'entendre par rapport à ça, il y a-t-il des exemples que tu peux donner d'un moment où est-ce que tu as dû surmonter de l'inconfort dans ta vie qui t'a permis d'avoir, de réaliser des rêves importants pour toi? Bien, tu sais, en business, je pense que quand tu as une entreprise, c'est comme la meilleure école là-dessus, juste relever des défis, on dirait à tous les jours, il y a un nouveau défi à relever. Oh my God, le nombre de fois que ça arrive, on est comme, ouais, ça c'est la business, c'est un mardi, tu sais, c'est juste, il y a quelqu'un qui part ou il y a quelqu'un qui ne fait pas le travail ou il y a un bug, il y a quelque chose. C'est ça, il y a tout le temps quelque chose, je pense que je n'ai jamais relevé autant de défis depuis que j'ai une entreprise, mais c'est le fun parce que c'est challengeant, c'est stimulant, mais c'est sûr qu'il y a d'autres journées qu'on se fait, OK, ça me tente-tu encore? Puis ça passe, ça dure une journée que tu as le bout de tout arrêter puis le lendemain, tu te lèves comme si de rien n'était puis tu repars. Bien, c'est beau parce que je pense que pour beaucoup de femmes, ça, ça veut dire que, tu sais, peut-être, il y a un problème, mais la réalité, c'est que tu peux vivre deux vies difficiles, selon moi. La vie difficile où est-ce que tu n'as pas ce que tu veux, mais tu ne vis pas d'inconforts. Ou il y a la vie difficile où est-ce que tu as ce que tu veux, mais tu vis des inconforts. Ça fait qu'il y a comme toujours un choix à faire. Puis je pense que le choix qu'il faut qu'on se demande quand on veut réaliser ses rêves, c'est quel choix je veux faire? Parce que j'ai toujours le choix. Qu'est-ce que je préfère choisir? Choisir ce que je veux avec l'inconfort ou ne pas choisir ce que je veux, mais assumer l'inconfort de ne pas avoir ce que je veux beaucoup de l'alimentation. Parce que, tu sais, c'est bien beau de dire je veux réaliser mes rêves dans ma vie puis ça a l'air si facile, mais tu sais, ce n'est pas facile de réaliser ses rêves. Mais c'est ça, j'aime vraiment ce que tu dis parce qu'il y aurait été resté dans sa vie que tu as l'impression que tu n'avances pas vers tes rêves, c'est dur ça aussi, mais c'est difficile aussi de les réaliser, mais je pense qu'il y a tellement plus de satisfaction puis d'épanouissement puis de liberté qui vient avec qu'on est prêt à aller vivre ces challenges-là puis ces défis-là au quotidien parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au bout, il y a quelque chose qui va nous rapporter, juste le feeling de, OK, je suis à la bonne place, je fais ce que j'aime, c'est le fun, c'est challengeant, tu sais, ça n'a pas de prix ça là, fait que réaliser ses rêves, oui c'est difficile, mais ça n'a pas de prix là. Non, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis comme toutes les difficultés valent le coup. Une fois que tu es de l'autre côté, tu te dis crime, wow, genre c'était difficile, mais je ne ferais pas un autre choix, je ne ferais aucun choix différent puis c'est pour ça que tu te dis, tu te réveilles le matin puis c'est comme si de rien n'était quand tu as vécu une journée difficile la veille parce qu'au bout de la ligne, tu as exactement ce que tu veux, fait que ça vaut 100% les difficultés puis souvent je fais des liens, je ne suis pas encore maman, mais éventuellement, souvent je fais des liens avec élever ses enfants, si tu veux élever ton enfant à être autonome puis à avoir ce qu'il veut dans la vie, est-ce que tu vas le mettre dans des positions de facilité puis tu vas le mettre dans Watt ou tu vas lui donner des défis puis tu vas être vraiment plus stricte par rapport à ce qu'il doit accomplir puis avec un niveau de standard. Exact. C'est quoi le choix que tu vas faire? Si tu veux bâtir un enfant qui va vraiment être libre puis qui va être autonome, tu vas le confronter à des difficultés ou tu vas le laisser vivre des difficultés. Tu ne vas pas essayer de le protéger des difficultés parce que c'est comme ça qu'il va évoluer. Je pense qu'un peu comme on voudrait donner le meilleur à nos enfants, mais il faut se donner le meilleur à soi aussi en premier. Puis je pense que on peut faire un pont sur la révolution toute incluse parce que je pense que c'est un bon moment de parler de ça parce que c'est définitivement ce genre de cadeau-là que tu peux te faire à toi-même par rapport à créer la vie de tes rêves. Puis j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça? Ça a été quoi? Peut-être l'idée est venue de où? Je sais que tu as travaillé avec Maud par rapport à ça pour ce concept-là. Fait que parle-nous-en un petit peu, je suis curieuse de... Bien, en fait, c'est quoi? C'est un sommet en ligne, sommet collectif dans lequel on a regroupé 20 femmes entrepreneurs, dont toi, dont moi, dont plein d'autres expertes, pour offrir justement aux femmes, aux femmes ambitieuses, salariées, travailleurs autonomes, entrepreneurs, peu importe, les femmes qui veulent plus pour leur vie justement, qui veulent réaliser des rêves, réaliser des projets, qu'on parle de se remettre en forme physiquement, qu'on parle justement d'avoir des meilleures finances, de se lancer à son compte pour la première fois ou, tu sais, on exploite vraiment tous les domaines, toutes les sphères de vie de la femme puis pourquoi on a eu envie de créer cet événement-là? Parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas d'événements justement en ligne qui existaient pour les femmes qui regroupaient toutes les sphères importantes de vie parce que souvent, ce qu'on voit, bien, c'est juste un domaine. Ça va être juste un événement pour les entrepreneurs ou juste pour la santé. Les mamans. Les mamans, c'est ça. C'est juste une sphère de vie. Là, nous, on a voulu regrouper toutes les sphères de vie pour que chaque femme puisse aller chercher les éléments qu'elle a besoin. Tu sais, ça nécessairement, écouter tous les 20, mais si elle en cible 4, 5, c'est expert qui l'intéresse vraiment, tu sais, le choix va être là puis ça va vraiment être complet. c'est vraiment pour, c'est ça, aider les femmes à avoir, tu sais, l'abondance qu'elles veulent avoir pour leur vie, aller au prochain niveau puis vraiment cibler les sphères de vie importantes. Oui, parce que j'ai tellement, j'aime tellement cette formule-là puis c'est pour ça que j'ai adhéré aussi parce que j'ai l'impression que, mettons, moi, mes clientes qui sont entrepreneurs, des fois, elles ont des besoins personnels dans leur relation qui, veux, veux pas, ont un impact sur leur business. Tu sais, je peux pas séparer une humaine en catégorie. C'est sûr que tes finances vont avoir un impact sur ta business puis ta business va avoir un impact sur tes relations puis comme tout est interconnecté puis je pense que quand on commence à se voir comme, justement, une femme avec multifacettes qu'on développe chacune de ces facettes-là, bien, ça a un impact sur tout dans le fond. Tu sais, si je fais attention à mon hygiène de vie puis je m'entraîne puis que je prends soin de moi puis je prends soin de ce que je mange, bien, j'ai envie de faire attention à mes finances, j'ai envie de prendre soin de mes finances, j'ai envie de peut-être démarrer un projet qui va me stimuler puis je trouve ça tellement pertinent qu'on voit la femme sous ses multiples facettes pour pas qu'on la voit que comme une maman ou justement que une entrepreneur puis je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment aller chercher le maximum de l'expérience humaine tu sais, sur la Terre. C'est quand on voit qu'il y a tout un impact puis justement, moi, je parlais de ça avec Alexis puis je me lève deux heures plus tôt que qu'est-ce que j'ai déjà fait dans le passé puis c'est vraiment un défi que je me suis quand même relevé. Oh, bravo! J'ai demandé de faire le fait qu'il manquait des heures dans ma journée. Oui, finalement. Oh my God! Puis j'étais tannée de sentir qu'il manquait des heures dans ma journée. Fait que je me suis dit OK, on se couche plus tôt puis on se lève deux heures plus tôt comme ça, je veux faire mon workout, je veux faire mon journal, je veux faire comme tout ce que je veux faire mais comme plus tôt pour sentir que j'ai de l'espace dans ma journée puis je peux genre prendre une demi-heure dans ma journée puis juste respirer, tu sais, comme pas avoir besoin d'en faire back-to-back. Puis pour de vrai, ça a un impact sur mon sommeil, ça a un impact sur mon alimentation, ça a un impact sur tout. Juste parce que j'ai décidé de faire ce petit changement-là, bien ça a un impact sur toutes les autres phares de ma vie. puis j'ai plus le goût de m'habiller puis j'ai plus de temps, tu sais comme... Fait que je pense que c'est vraiment important de voir la femme comme quelqu'un de globale puis de multiples facettes parce qu'on est complexe, tu sais, on n'a pas juste une facette qui doit être abordée. Fait que je suis tellement, j'étais tellement emballée par ce concept-là puis le fait que tu peux choisir ce que tu as besoin ou choisir ce que tu veux, c'est encore mieux. Je pense qu'il ne faut pas créer l'attente que tu vas faire les 20 formations puis ça va tout être les choses qui vont le plus t'aider mais si tu en retires justement 4 ou 5 ou 6 ou même si tu as accès à vie, dans le fond, pour les formations. Fait que si jamais tu veux y revenir ou aller plus tard voir certaines autres formations, bien ça peut être 100 % utile. Exact. Tu sais, c'est quand même, ça n'arrive pas justement dans tous les événements du genre que c'est disponible à vie ensuite les rediffusions. Fait que tu sais, peut-être que là, présentement, une personne va avoir un besoin plus ciblé dans sa relation de couple ou dans ses finances ou peu importe, bien là, elle peut écouter ça mais si dans 6 mois, finalement, bien je ne sais pas, elle a un autre besoin qui est plus dans sa santé mentale, son mindset, sa confiance, bien les ateliers sont encore là, sont encore disponibles. Fait que c'est ça qui est vraiment super intéressant. Oui, puis tu sais, plutôt que d'aller, moi je donne souvent cet exemple-là, plutôt que de, au hasard, chercher un podcast en quelque part, que tu ne sais pas nécessairement comme si ça va répondre à ton besoin, là, tu as vraiment comme des sujets vraiment spécifiques créés pour réaliser tes rêves puis t'accomplir dans toutes les sphères de ta vie. Fait que je trouve que c'est vraiment un genre de boîte à outils pour ton développement personnel de femmes, d'entrepreneurs, de femmes ambitieuses. Ça cible vraiment les femmes ambitieuses. Je ne pense pas que c'est pour quelqu'un qui est juste comme, ah, moi je suis correct, genre je suis bien avec ma vie, je suis bien avec qu'est-ce que j'ai en ce moment. C'est vraiment parce que tu sens qu'il y a plus pour toi puis tu ne sais pas c'est quoi ce plus-là puis que tu veux vraiment aller te creuser puis voir qu'est-ce qui est possible pour toi puis vraiment ouvrir le champ des possibles. Exactement, avec des experts là, vraiment, chacune experte dans leur propre domaine. Fait que c'est ça que c'est, ça va être vraiment, vraiment intéressant là. Bien, je suis contente qu'on en parle puis j'aimerais ça qu'on continue la conversation sur toi, qu'est-ce que tu m'as enseigné dans ce bundle-là, dans la révolution toute incluse? Oui, moi, mon atelier, c'est de comment utiliser ses finances pour réaliser ses projets et ses rêves parce que, bien, c'est un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu sais, pour, réaliser ses rêves, bien, ça prend de l'argent, on s'entend là, tu sais, qui a un rêve qui coûte rien, qui est gratuit, tu sais, ça peut arriver. Avoir un enfant, ça coûte de quoi aussi, tu sais? C'est ça, tu sais, il y a comme un rêve qui existe qui est vraiment gratuit, que tu as besoin de zéro, zéro argent là, c'est rare. Ça prend, tu sais, ça prend de l'argent, ça prend des finances saines, ça prend de, on ne veut pas réaliser ses rêves à crédit, hein, on s'entend là, c'est pas ça le but. Fait que comment on peut utiliser ses finances pour que ça soit vraiment un pilier pour réaliser la vie qu'on veut, atteindre ses rêves, fait que comment on peut utiliser, avoir, tu sais, une saine santé financière, truc, astuce, on va parler de mindset financier aussi, tu sais, je vais rendre ça le plus simple, le plus facile, le plus le fun, parce qu'on parle de finance, je sais que pour certaines, des fois, c'est comme, c'est un peu lourd, mais moi, mon but, c'est vraiment de rendre ça accessible et le fun, puis que ça soit vraiment un game changer. C'est vraiment nice, puis je pense que pour les femmes qui ne sont pas nécessairement confortables avec leurs finances, Audrey rend ça hyper féminin, hyper accessible, pas intimidant, pas genre quelque chose qui fait peur, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ton entreprise a autant de succès puis que les femmes ont autant des belles transformations puis qu'elles recommandent à leurs amis puis à leurs proches. c'est à cause que c'est adapté aux femmes, c'est à cause que c'est pas juste un programme que t'as comme recraché du vocabulaire financier, genre typique finance puis que t'as mis ça dans un programme. C'est vraiment adapté à la réalité des femmes puis t'abordes des problématiques aussi de femmes puis t'abordes aussi un aspect qui est vraiment plus en douceur que j'aime vraiment, que je pense qu'on peut s'imprégner encore plus de la philosophie de finance consciente. Fait que peut-être tu veux nous parler de cette philosophie-là de finance consciente pour que celles qui ne te connaissent pas puissent comprendre qu'est-ce qu'ils vont retirer dans l'atelier? Ouais, bien t'sais, finance consciente, la philosophie derrière, c'est que chaque femme a le potentiel de se sentir libre financièrement, d'être épanouie, de réaliser des projets. C'est vraiment ça la philosophie derrière puis t'sais, c'est vraiment un environnement sans jugement, un environnement t'sais, sans tabou, créé par des femmes, pour des femmes puis dans lesquelles on offre, t'sais, des outils financiers, formation, de l'éducation financière, parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas eu d'éducation financière. La réalité, c'est que les femmes ont une relation un peu conflictuelle avec l'argent, ont pas eu de connaissances, ont pas de structure financière. Fait que c'est vraiment tout ça qu'on apporte, là. Ouais, j'aime vraiment ça puis il y a une notion aussi de non-restriction, il y a une notion aussi de non-culpabilisation. t'sais, c'est pas dans le but de culpabiliser, de dire, OK, bien, t'es dans une situation difficile, fait que tu peux pas réaliser tes rêves. Non, c'est comme, OK, t'as eu un passé qui a peut-être été pas évident financièrement, mais on peut recommencer puis on peut partir du point A aujourd'hui puis décider d'un avenir différent puis justement te donner les moyens de ne pas répéter ce que t'as vécu dans le passé puis à la, t'sais, maintenant de créer quelque chose de nouveau pour tes finances. fait que j'aime que vous parlez pas en culpabilisant ou pas en étant dans la restriction ou pas en étant dans la culpabilisation puis je pense que pour beaucoup de femmes, les finances, ça rime un petit peu avec ça. Je pense qu'on a typiquement notre banquier qui nous dit « hey là, nanana » ou comme on a typiquement notre planificateur financier qui veut qu'on place plus d'argent puis on a comme toute cette structure-là qui fait que c'est vraiment intimidant puis qu'on se sent pas à la hauteur puis je pense que je veux que tout le monde puisse suivre ton atelier pour voir que c'est accessible pour tout le monde de prendre leur finance en main puis c'est pas parce que t'es une femme ou que t'as un passé plus difficile financier que tu peux pas changer à partir d'aujourd'hui. Exact. C'est pas à cause que présentement t'es serrée financièrement que t'as des dettes que ça va être ça ta situation pour toute la vie. C'est, t'sais, ça peut être rapide les changements, bien je le vois tous les jours avec mes clientes dès que tu t'y mets ça peut vraiment être rapide. Ça peut passer de comme t'as 30-40 000 de dettes à comme t'en as plus en dedans d'un an. C'est comme les gens réalisent pas des fois comme l'impact de juste s'éduquer puis je pense que ça va être vrai pour tous les ateliers les gens réalisent pas que des fois juste investir une heure de ton temps pour un atelier peut avoir un aussi gros impact dans ta vie puis t'sais, si on parle exemple du stylisme moi j'ai travaillé avec Noémie qui est dans le bundle puis c'est fou comment que ça a changé carrément ma relation avec moi juste de savoir quoi porter puis comment le porter par rapport à mon style par rapport à ma personnalité puis je ressens des bénéfices directement associés à mon entreprise juste parce que je sais comment m'habiller. T'sais, je vais donner un exemple mais... Ça donne la confiance en soi, t'sais. Vraiment, vraiment puis t'sais, on a déjà magasiné ensemble puis c'est fou comment que quand qu'on ressort puis qu'on a mis de l'argent à côté, on a fait un budget, on a planifié, on a une entreprise qui nous permet de générer ça, c'est incroyable mais en plus on fait des choix de vestimentaires de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce qui nous fait sentir bien dans le budget qu'on veut. Ouais. Sérieusement, il y a pas grand feeling qui bat ça, t'sais, de savoir qu'est-ce que t'as besoin puis de te le donner à toi, genre c'est indescriptible le feeling puis avant, je portais des cotons ouétés dans mes shooting photos puis pour vrai, j'en sais pas, j'en faudrait, je ressorte des photos. Ouais, je serais au défi de ressortir ça. Non, je portais des cotons ouétés puis je savais pas comment m'habiller, je pensais. Puis pour vrai, t'sais, quand tu commences, t'as pas beaucoup d'argent fait que t'sais, j'avais pas beaucoup de vêtements non plus, j'avais pas grand-chose. Fait que là, aujourd'hui, de dire, hey, je porte des beaux vêtements que je suis fideur de porter, que j'ai généré avec mon argent, que j'ai été conseillé pour porter des vêtements que j'aime, que je me sens bien, ça reflète ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important de travailler quand on fait du développement personnel. J'ai envie de surfer là-dessus parce qu'il y a plusieurs clients dans ton cas à toi qui vont vouloir peut-être partir un projet. qu'est-ce que tu conseilles de faire pour celles qui désirent lancer un projet ou justement qui ont peut-être des projets qui demandent des finances en particulier, qui demandent d'avoir des sous de côté puis qui croient que c'est pas accessible. Peut-être juste tes meilleurs conseils ou peut-être les prochaines étapes pour ces gens-là pour accomplir, réaliser leurs rêves avec des finances. Oui. Première étape, je pense, c'est de clarifier ce projet-là justement parce qu'on a des projets mais c'est un peu vague, on n'a aucune idée mais combien financièrement ce projet-là pourrait coûter? Tu sais, quand c'est vague, quand on ne sait pas trop, ça ne l'aide pas, tu sais, justement, après ça, à faire des démarches concrètes, des actions concrètes. Fait que première étape, je pense, ça serait vraiment de clarifier le projet, de mettre un prix dessus, de mettre aussi quant à est-ce que j'aimerais réaliser ce projet-là, combien, c'est quoi l'investissement qu'il va me demander. Fait que se faire le plan de match, clarifier le projet puis après ça, le planifier. Tu sais, c'est vraiment le planifier, le planifier dans le temps, mettre ça de façon réaliste, voir s'il y a-tu des compromis que je peux faire ailleurs pour être capable de réaliser ce projet-là, tu sais, puis se demander à quel point il est important pour moi, à quel point il va tellement être important dans ma vie que je vais être prête à faire des compromis sur autre chose, sur d'autres dépenses, que je vais être capable de faire certains compromis sur le court terme pour être capable de réaliser des projets-là. Mais ça se fait, ça se planifie. Il faut juste être, justement, tu sais, être un petit peu plus organisé là-dedans. Oui. Puis, c'est sûr, tu as parlé de faire un plan, c'est la première étape, pour n'être pas dans le vie, faire un plan, c'est tout le temps la première étape. Tu as parlé de faire des compromis ou faire des choix. Puis ça, c'est revenu, je pense que la notion de choix est importante. Je pense qu'avoir de l'abondance financière puis la liberté financière, c'est pas de faire aucun choix puis de tout avoir, c'est de choisir c'est quoi qui est vraiment le plus important pour toi. Puis, troisièmement, je pense de te donner un timeline qui est réalisable puis de te donner le temps d'évoluer aussi parce que ça se peut que ça ne soit pas un chemin linéaire parfait, mais ça n'a pas besoin d'être parfait, il y a juste besoin d'avoir une progression. C'est la même chose au niveau business, il faut faire un lien. Moi aussi, je vais enseigner cet atelier-là, les trois erreurs que les femmes font quand elles se lancent en affaires. Puis, la première étape, c'est de faire un plan par rapport à toi. Donc, c'est quoi que toi, tu veux offrir? Comme tu l'as nommé, toi, tu voulais faire du coaching, de la formation. Bien, si tu avais regardé les modèles traditionnels, tu aurais peut-être fait un cabinet comptable, mais ce n'est pas vraiment ça que tu voulais faire, c'est vraiment ça qui t'allumait puis qui te stimulait, tu étais beaucoup plus créative, tu avais envie d'exprimer ta créativité à travers ce contenu-là. Bien, première étape, il faut que tu fasses un plan par rapport à tes besoins, par rapport à tes désirs parce que tu peux toujours faire ce que les autres font, mais tu ne seras jamais rempli puis tu vas te recréer un autre job. Tu sais, ce n'est pas ça que tu veux essentiellement. Puis, la deuxième étape et la deuxième erreur que les femmes font puis que je vois vraiment, vraiment souvent, c'est de penser qu'elles doivent sacrifier leur vie pour leur business, mais c'est une question de choix encore une fois puis ça revient encore à ce que tu disais, tu peux faire des choix, donc c'est combien d'heures que tu veux travailler, qu'est-ce que tu es prête à faire, il y a-tu des compromis que tu es prête à faire comme, es-tu prête à sacrifier un week-end par mois pour travailler sur ton contenu, est-ce que tu es prête à faire certains choix pour avoir différents résultats, mais tu n'es pas obligé de sacrifier tout non plus, c'est comme les finances, tu n'es pas obligé d'apporter de dépenser du jour au lendemain. Je pense que ça, c'est une conception que les gens pensent que tu dois travailler 80 heures semaine si tu veux réussir en affaire, c'est juste pas vrai, c'est différent, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Puis la dernière erreur que les femmes vont faire, puis là, je l'ai oublié, mais je l'avais sur le bout de la langue, c'est... c'est de complexifier, de rendre ça plus complexe que ça. Tellement, ça c'est facile de faire ça, de se compliquer la vie. Vraiment, vraiment, puis tu sais, même avec ses finances, je pense que c'est facile de perdre dans les outils puis de complexifier ça inutilement, puis dans le fond, il faut juste t'économiser. Tu sais, c'est pas... Ça peut être simple même, tu sais, partir à ce compte, faire ses premières ventes en ligne, ça peut être simple aussi, parce qu'on a l'impression que ça va être compliqué, fait qu'on complique nous-mêmes les choses. Des fois, j'ai l'impression, là. Tellement. Parce qu'on pense qu'on doit avoir tout, tout, tout de parfait, mais tu sais, la réalité, c'est que t'as pas de business si tu fais pas de vente. Puis la seule chose qui est importante, c'est de faire des ventes. Tu sais, ta business n'existe pas si t'as pas de vente. Fait que la première action ou la première chose pour enlever toute la complexité, c'est de vendre quelque chose que les gens ont besoin, que toi, tu veux faire. Puis que tu sens que tu peux apporter comme valeur. Puis c'est tout. Tu sais, t'as pas besoin d'un site web, d'un branding, d'un logo, de cossin, là. Tu sais, c'est vraiment pas plus compliqué que de commencer. Toi et moi, je pense qu'on a commencé à la base. Tu sais, moi, quand j'ai commencé il y a 4 ans, là, je pense que j'avais 12 abonnés Instagram, là, honnêtement, là. Tu sais, je pensais de rien. J'avais pas de branding, j'avais pas de site web. Tu sais, à un moment donné, ça prend juste de se lancer, de commencer, faire ça le plus simple possible, justement, là. Tellement. Puis la simplicité, c'est quelque chose que je prends tout le temps. Ça fait partie de tout ce que je fais. J'essaie vraiment d'amener la simplicité parce que même à un certain niveau, on a tendance à se complexifier la vie. Même quand t'évolues dans la croissance de ta business, on a tendance à se complexifier parce que, bien, c'est plus facile de dire, ah, mais c'est trop compliqué, je vais pas le faire que de prendre un instant pour faire l'action puis que ça se décomplexifie avec le momentum. Mais moi aussi, je suis partie de rien. Écoute, j'ai travaillé comme serveuse puis j'avais comme, moi, j'avais bâti un peu une audience mais j'avais à peu près 1000 followers sur Instagram quand je me suis lancée. Mais c'était comme des amis, c'était pas de monde, tu sais, c'était pas nécessairement ma clientèle. Fait que, des fois, les gens voient nos entreprises puis ils sont comme, oui, mais c'est bien beau que vous dites ça, mais nous, on n'a toutes pas ces choses-là mais on est partis, moi, ça va faire 7 ans, je suis en affaires, je suis partie de la base, je suis partie de, je faisais des plans d'entraînement dans le bureau de chez ma mère. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'avoir cette perspective-là que ça n'a pas besoin d'être. C'est ça, il faut se dire que chaque personne a commencé de rien ou presque, tu sais, il n'y a personne qui a du jour au lendemain, non, tu sais, ça ne se peut pas, tout le monde a commencé de la base mais l'important, c'est ça, c'est juste de se lancer, garder ça simple, faire une première action, une première action, on va en emmener une deuxième puis c'est faisable. 100%. Good, bien, j'ai ful aimé notre conversation puis c'est le fun de revenir en arrière des fois puis de repartager le cheminement qu'on a fait parce que je pense que nous-mêmes comme entrepreneurs, on fait un cheminement à chaque jour mais de partager les enseignements que nous, on a fait à plus de femmes dans l'espoir que ça fasse une différence, bien, moi, je suis vraiment contente de pouvoir offrir ça puis de participer justement à la révolution toute incluse. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de comment on peut s'inscrire, comment ça fonctionne quand on s'inscrit, les détails, je pense que ça serait pertinent que tu fasses un petit recap pour que celles qui veulent s'inscrire puissent le faire après nous avoir écoutés. Oui, bien, on va mettre nos liens dans les descriptions à l'endroit qui va être publié cette vidéo. Fait que juste à cliquer sur le lien pour vous inscrire. On commence dans même pas trois semaines fait qu'il reste environ deux semaines et demie pour s'inscrire. On commence le 7 octobre. Les ateliers commencent le 7 octobre. Même si on a cinq jours d'atelier puis même si vous n'êtes pas disponible en live, c'est pas grave. Après ça, tous les ateliers restent accessibles, disponibles à la vie dans le groupe Facebook. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Fait que c'est ça, tous les détails pour s'inscrire vont être sur le lien. le prix augmente à partir du 26 septembre. Fait que si vous voulez avoir le prix le plus abordable, c'est dès maintenant que vous pouvez vous procurer votre billet puis on a vraiment hâte à cet événement-là. Ça va vraiment être le fun. J'ai vraiment hâte. Aussi, je vais prendre le temps de le mentionner, mais quand vous achetez avec moi, vous avez accès à une masterclass sur l'intelligence artificielle. Donc, celles qui sont intéressées d'en savoir plus par rapport à ça puis qui ont envie de voir comment l'intelligence artificielle peut les aider. Pour beaucoup de mes clients, c'est un outil qu'elles utilisent maintenant dans leur quotidien comme à tous les jours. et en fait, je veux juste donner accès à cette technologie-là au maximum de femmes qui se lancent parce que moi, si j'avais eu ça quand je me suis lancée, j'aurais vraiment aimé ça que l'intelligence artificielle existe à ce moment-là. Donc, je vais vous enseigner les phases importantes de changement par rapport à l'adoption de cette technologie-là puis aussi des trucs concrets sur comment l'utiliser puis quelle application vous pouvez utiliser et comment de façon gratuite et payante tout dépendamment de votre objectif. Donc, pour celles qui se lancent, c'est un outil de plus dans votre boîte d'outils que vous allez avoir en plus de toutes les masterclass puis les conférences que vous allez avoir accès entre autres avec Karine Champagne, entre autres avec Audrey, entre autres avec moi, Noémie Barron. On va avoir aussi des femmes exceptionnelles qui vont parler d'alimentation, entraînement. Je vais vous laisser le lien parce qu'il y en a tellement que je vais juste vous laisser aller consulter toutes les conférences et ateliers qu'il va y avoir. Puis, bien, j'ai très hâte de vous revoir dans cet atelier-là puis dans le groupe Facebook. Oui, on a vraiment hâte à cet événement-là. Puis, nous, on va souligner ça dans une retraite aussi en Suède. Ça fait que, j'ai vraiment hâte à ça aussi. Puis, on va prendre le temps de vous célébrer puis de féliciter toutes celles qui ont décidé d'investir en elle à ce moment-là. Ça fait que, merci tout le monde d'avoir écouté. Merci Audrey pour ton temps aujourd'hui. Puis, on se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye. Sous-titrage Sous-titrage